Coucou les Capricornes, c'est Célia, je vous retrouve pour votre horoscope du mois. Et pour ce mois-ci, nous allons travailler avec, hop, le Tannis, le normand. Nous allons travailler avec l'oracle Sweet Ladies et l'oracle des reflets. Ce sont trois jeux que j'ai créés que vous retrouvez du coup sur mon site. Donc n'hésitez pas à les voir, vous les avez dans la partie boutique si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces jeux. Je vous invite, pour compléter votre tirage, à voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hop, voilà, et tous les matins, je propose des petites vidéos sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ces vidéos et compléter votre guidance du mois. Alors c'est parti pour la première semaine pour vous les Capricornes. Nous avons donc la carte de l'ours et la carte de l'encre. Et bien disons, on peut dire que vous allez être sacrément ancré. Alors déjà, l'ours en tant qu'animal, c'est un animal qui est un animal proche de la terre et qui hiberne, donc qui s'enferme dans une grotte. On a ce côté déjà très ancré. Donc là, en plus avec la carte de l'encre qui est ici et avec la carte du Sweet Ladies, on a la créativité aussi. Donc on a une semaine qui va être très forte au niveau ancrage. Alors là, vous allez le ressentir. Je me demande même si ce n'est pas un petit peu trop. Et en même temps, vous allez pouvoir travailler votre créativité. La créativité, on est plus dans le domaine du cœur. Du cœur, de l'expression, de l'expression de ce qu'on a au niveau... On va travailler sur le chakra du plexus solaire, par exemple, et le chakra du cœur au niveau de la créativité. On peut bien sûr s'exprimer au niveau créatif, donc avec le chakra de la gorge. On est aussi connecté, puisqu'on a le chakra du troisième œil ou le chakra couronne, si vous utilisez votre intuition ou si vous canalisez quelque chose. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Et on voit, je pense, que vous allez avec cette encre qui est présente ici et cette ours. On a cette idée, en fait, que vous allez matérialiser votre créativité. Pas à demi, hein. Là, vous y allez franco, hein. Vous canalisez quelque chose que vous allez ancrer dans la matière. Voilà, donc ça va vous demander vraiment peut-être aussi un engagement qui va être très fort. Peut-être que vous allez complètement consacrer votre semaine à ça. C'est tout à fait possible aussi. Mais il y a quelque chose qui demande à être matérialisé, à être concrétisé. Et cette semaine, elle est vraiment propice pour ça. Ça va être, c'est quand même incroyable d'avoir les deux cartes encre plus l'ours. Ici, là, on a vraiment, on a vraiment une idée de, ben voilà, de matérialiser quelque chose, de s'ancrer complètement, de... Je ne peux pas dire plus. En plus, avec la carte de l'encre, on a cette idée de travail. Donc, peut-être de s'acharner à ce travail, de créer quelque chose de durable aussi. Et puis, une grande stabilité qui va s'offrir à vous durant cette première semaine. Alors, on va regarder la suite. Alors, encore une fois, on a une double carte des messages. Une double carte des messages, et même ici, avec le serpent et avec la carte du Sweet Ladies. Ici, on a la carte numéro 46. Cette carte, elle va vous parler de jugement, de moquerie, du regard des autres, du fait de, des fois, se sentir un petit peu honteux. Vous voyez, cette femme qui se cache derrière son éventail, et les deux autres qui rigolent un petit peu. Donc, on a cette idée de se cacher, peut-être, du regard des autres, ce jugement qui est fait. Et ici, avec la carte du serpent, on retrouve un petit peu cette idée qu'on va être dans... On a une idée un petit peu plus de mensonge, avec la carte du serpent. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui va profiter à quelqu'un d'autre. Mais on a quand même cette idée qui peut venir, un petit peu de moquerie aussi, de tirer la couverture vers soi. Alors, peut-être qu'une personne, justement, va vouloir tirer la couverture vers elle, et pour ça, va user de moquerie à votre égard. Ou va vouloir se mettre en avant, et pour ça, va vous dévaloriser. Ou attention, que ce ne soit pas vous, justement, qui dévalorisiez quelqu'un pour vous mettre en avant. Il y a d'autres façons de se mettre en avant. Et c'est à vous de ne pas tomber, justement, dans ce piège, aussi. Et on a quand même ces messages qui reviennent, et avec, encore une fois, la carte du Lenormand qui répond à l'oracle des reflets. Ici, donc, on a le cavalier, qui vous parle de messages, d'annonces. On a une carte de mouvement, par contre, qui va en opposition avec les cartes de l'encre qu'on avait précédemment. Et la carte, aussi, du message qui vient ici. Donc, on peut dire que pour cette seconde semaine, vous allez recevoir des messages. Ici, peut-être des messages concrètement, des SMS, des lettres, des messages verbaux. Ou bien aussi, ici, on a cette notion d'avoir des messages, des messages plus subtils. Des messages de vos guides, par exemple, qui vont vous guider, qui vont vous aider à voir clair. Dans cette situation-là, où vous allez être en proie avec cette idée du regard des autres, de votre confiance personnelle. Du fait que certaines personnes, peut-être, ou vous-même, souhaitez vous mettre en avant, et de la bonne façon de le faire. Et aussi, de dire stop si une personne le fait de façon agressive, entre guillemets, à votre égard. C'est-à-dire que, contre vous, en fait, elle se sert de vous pour se valoriser, elle. Et donc, ça, attention, donc là, maintenant, de toute façon, vous vous voilà prévenu. Donc, vous pouvez faire attention de ne pas utiliser ça, ou de voir quand ça vous arrive, et que c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise contre vous. Alors, pour la troisième semaine, les Capricornes, encore des lettres. Mais dis donc, vous allez vraiment recevoir beaucoup de messages. Alors, ici, vous allez recevoir des nouvelles, des lettres, et qui vont vous être très profitables, parce que ça va déclencher quelque chose chez vous. Grâce à la clé, on voit qu'une situation va se terminer, une opportunité va s'offrir à vous, une nouvelle porte va s'ouvrir. Grâce à ces messages que vous allez recevoir. Il peut également s'agir d'idées qui vous viennent d'un coup. Voilà, d'une idée tout d'un coup. Mais oui, en fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse, et ça va débloquer quelque chose. Une prise de conscience, un éclair de génie qui va vous arriver, et qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Et de débloquer quelque chose, de vous ouvrir aussi une nouvelle porte. On a ici, avec la carte du Sweet Ladies, cette idée que cette semaine va être très très profitable pour vous, pour faire du nettoyage. Nettoyage physique, nettoyage énergétique. Ça va être aussi le moment de trier, de ranger, de prendre soin de son extérieur, et en même temps de prendre soin de soi. Donc, une semaine idéale pour vous, pour trier, ranger, purifier, nettoyer, assainir, etc. Et avec la carte du Cheval, on voit que vous passez à l'action. Alors, sans doute que ce déblocage, en plus, va vous permettre de passer à l'action, alors que vous étiez encore en train de réfléchir. Ici, le Cheval, il fait référence au Cheval de Troie, où on a cette mise en action, qui va être bénéfique, parce qu'avant, et parce qu'en amont, il y aura eu toute une réflexion, justement. Comment gagner la guerre ? On va faire ça, on va faire ça, on agit de façon stratégique, et arrive le moment où on passe à l'action. Donc là, ça y est, vous avez bien réfléchi, vous avez eu toutes les clés, justement, pour maintenant pouvoir mettre vos plans à exécution, et passer à l'action. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. La carte de l'arbre et la carte de l'enfant. Alors, pour cette dernière semaine, on voit qu'il va y avoir un enfant de votre famille, qui va être très présent pour vous, et vous allez devoir prendre soin de cet enfant, vous allez devoir vous en occuper. Et ça va être très profitable dans les deux cas, et pour vous et pour lui, vous allez voir que vous allez passer de très très bons moments. Il peut également s'agir, si vous n'avez pas d'enfant dans votre entourage ou dans votre famille, il peut également s'agir de l'annonce d'un enfant. Voilà, peut-être que parmi certaines personnes qui regarderont cette vidéo, on va vous annoncer la venue d'un enfant dans votre famille. Peut-être que vous, ou votre partenaire, eh bien, va tomber enceinte. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Sinon, ça peut également vouloir vous dire, puisque avec la carte de l'arbre, on a aussi cette idée de santé, on est dans le domaine de la santé, de prendre soin de votre enfant intérieur. C'est-à-dire de remettre de la joie, remettre de la nouveauté, remettre de la gaieté aussi dans votre vie, pour nourrir votre enfant intérieur. Et pour justement arriver à, peut-être débloquer des petits soucis de santé, des petits stress, ou des choses qui vous embêtez jusqu'à présent. Ou en tout cas, de toute façon, retrouver un nouveau souffle. Retrouver un nouveau souffle, un nouvel ancrage, vous stabiliser, être épanoui, simplement, dans votre vie. La carte du Sweet Ladies nous dit également que pour être épanoui dans votre vie, il va falloir, eh bien, s'affranchir. S'affranchir de certains freins que vous vous étiez mis, vous-même. Il va falloir, vous-même, vous seul avez la clé, pour sortir de votre jardin, sortir peut-être de votre enfermement. On a cette idée de dépasser ses limites, de se prendre en main, de se débarrasser de ces vieux schémas, de ces vieux schémas qui vous empêchent d'avancer. Et puis, d'avoir l'audace. Vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. Vous avez toutes les capacités en vous. Ne doutez pas de vous. Il vous manque. C'est pas qu'il vous manque. C'est qu'il vous faut mettre ses capacités en place et avoir confiance en vous. Faites preuve d'audace. La vie va vous récompenser. Faites preuve de courage. La vie va vous récompenser. Et vous allez voir que vous allez beaucoup plus être épanoui si vous vous libérez de certains freins que vous vous mettez. Des barrières que vous mettez toutes seules ou tout seules sur votre chemin. Allez-y. Soyez fou pour cette dernière semaine. Et avec l'escalier, d'ailleurs, on a cette idée de passer d'un état à un autre. À vous de savoir dans quelle direction. Et là, par contre, l'escalier vous parle un petit peu, vous met en garde. Parce que soit on monte, soit on descend. On ne stagne pas. Si vous dépassez vos freins, si vous dépassez vos limites, si vous avez le courage d'aller, de faire ce pas-là, vous allez voir que vous allez monter et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vraiment avancer dans votre vie. Par contre, si vous ne le faites pas, c'est un petit peu un moment charnière où vous risquez de régresser dans certains domaines. Et là, ce serait dommage. Donc, si vous vous posez la question, ayez confiance en vous. Allez-y, foncez, soyez fou les capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et puis à partager, bien sûr. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501